j'ai vraiment j'étais agréablement surpris le grand frère dada bangoura il y a un ami qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire il dit c'est benito ma canara nous a humilié c'est un fervent supporter un fervent supporter du cnrd mais il ne s'est pas gêné voilà il ne s'est pas gêné il ne s'est pas gêné il m'a dit simplement que ma canara les a humilié j'ai dit ah bon mon beau salam alaikum bon monsieur bari on a une famille on l'a que ma canara les a humilié mais dans ce petit direct ce qui m'intéresse dedans c'est par rapport à sa sortie concernant les finances l'économie la partie qui me retient si la partie qui m'a beaucoup choqué c'est lorsqu'il dit que le pays que le pib de la guinée a presque doublé excusez moi c'est c'est le truc là qui fait donc je suis très à l'aise aujourd'hui très à l'aise pas pour moi aujourd'hui la conférence de tant attendu salou comment vas-tu cette conférence pour moi je m'attendais à des médias étrangers je m'attendais à des médias médias étrangers je m'attendais à la rtg pour moi la rtg allait débarquer avec les caméras bon je sais pas je ne sais pas voilà c'est que je lui ai dit il fallait faire cette conférence à son siège parce qu'il partait qu'il n'a pas de siège c'est aussi là on me dit qu'il n'a pas de siège bon ne manialons voilà celui qui n'a pas de siège dit que le rpg n'existe plus voilà que cela arc-en-ciel qui est selon lui nous avons notre secrétaire docteur salome si c'est nous avons notre secrétaire administratif il est là bas mais cela sera comme à la nous avons le président de la jeunesse qui est là bas même si tour est en train de déconner tour est en train de faire des trucs qui sont extrêmement mais on attend nous on le guet on on se tait et puis on l'observe le président de la jeunesse de rpg arc-en-ciel on se tait du lien voilà donc il ya tout ça là le monsieur nous dit que le rpg n'existe pas que c'est là que c'est arc-en-ciel il n'y a pas de souci moi je développe pas ça donc permettez-moi de de parler de l'économie et des finances parce qu'il parle de l'économie je vais attendez je vais vous montrer pour ne pas qu'on dise à benito l'a accusé voilà et franchement si je voudrais présenter mes condoléances à à toute la jeunesse de yataya et toute la jeunesse de yataya karifour est ce jusqu'en bas là bas du décès de notre pharmacien notre frère kotalagi kotalagi est décédé m'a tellement dépassé kotalagi celui qui avait sa pharmacie juste devant la route là bas vraiment il est décédé reposant kotalagi un ami un très très grand un ami au delà de nos différentes politiques lui et m'ont causé tellement tellement donc ça c'est entre parenthèses j'ai vu aujourd'hui beaucoup de personnes qui connaissent bien est ce qu'elle est fou yataya là bas le rendre hommage merci pour tout ça merci voilà la famille donc ne dites pas que j'ai l'accusé attendez on va voir ça ensemble où j'ai mis ça alors j'ai pas transféré ok j'ai oublié de transférer donc il dit dans son direct mais c'est ma cannera que le pib c'est-à-dire le projet le produit intérêt brut de la guinée a presque doublé au temps des mamaditoumbouya mais ce qui me plaît dans dans ses dix c'est ce qu'il est venu provoquer le tout puissant allah certes il connaît très bien le courant il connaît très bien le courant il a très bien étudié le courant mais ce qui est dangereux il sait pas que c'est juré sur le courant qui a envoyé des problèmes pour doublé à doublé aujourd'hui juré sur le courant il dit dans son entretien lorsqu'on lui a demandé doublé à doit-il respecter son engagement et qu'est ce que ma cannera dit il dit même dieu soubantala à la wakbar même dieu a changé ses propres versets il dit que dieu a changé ses versets c'est-à-dire le courant là quand dieu a envoyé le courant la révélation le courant là dans le courant là que dieu a changé des versets c'est lui qui l'a dit parce que le courant le livre c'est là n'a pas ça les écoutes n'ont pas changé maintenant les à 10 et autres les les duplicata que les gens font les explications des des imams des grands penseurs est différent du courant mais le courant en question il dit que le tout puissant Allah a changé ses versets lui-même donc maman dit doublé à doit alors je suis dépassé c'est à constat mon ami là vous savez mon ami il a peur de j'ai compris qu'il a peur de dieu parce qu'il dit que doublé à la dessus il est à l'aise à l'aise y voit sa photo est ce vrai à l'aise y voit sa photo dans la salle là si tu peux dégager de ma page tu peux tu peux prendre tes tests que quitter ma page est ce que vous comprenez regardez aujourd'hui à l'aise y voit sur la page de homard ya quitté il dit clairement macanera tu m'as il met sa photo et il ya la photo de mamadikon dans son fond d'écran c'est la photo de mamadikon mais il dit clairement que macanera la dessus parce que la vérité ce que les gens voulaient aujourd'hui là que macanera avait attaqué le procès alfa condé moi j'ai compris j'ai compris les partisans nous s'énerver on voulait aujourd'hui que macanera vient parler d'alfa condé macanera vient faire des révélations macanera vient dire qu'il n'y a pas eu d'élection propre dans ce pays macanera vient dire qu'alfa condé a volé toutes les élections macanera vient parce que c'est ce qui c'est ce qu'ils voulaient comme ils n'ont pas obtenu ça ils sont dessus macanera ne peut pas attaquer alfa condé c'est alfa condé qui a fait de macanera un ministre dans ce pays là le procès alfa condé au delà de ça il sait très bien qu'il peut rien dire au sujet du procès alfa condé il peut pas moi j'ai vu vos déceptions allez-y sur vos panels vous êtes en train de d'aller de raconter tellement que vous n'avez pas de sujet il ya un qui vient là bas là il dit non tellement qu'il est fâché qu'on a que ça doit être dur que c'est normal que ce soit dur que partout dans le monde c'est dur que c'est dur que c'est partout dans le monde que c'est dur donc il normalement oui si la guinée est dur lui-même il reconnaît que c'est dur actuellement là il ya la souffrance à guider mais il dit que c'est normal parce que nous on est en train de faire la réfondation je suis allé lui poser la question une question simple est ce qu'il peut me donner un exemple de réfondation il est parti directement à simandou mais je voudrais remercier mais ce macanera parce qu'aujourd'hui il s'est trompé des chiffres je pense qu'ils vont le rappeler il ne devait pas parler de 20 milliards parce que quand ils parlent de 20 milliards c'est le contrat initial signé par le président facolé et ça comprends voilà c'est à dire le contrat initial c'est 20 milliards c'est nous qui avons obtenu voilà selon que c'est nous qui avons obtenu ce contrat de 20 milliards lui-même il a répété aujourd'hui la parler de 20 milliards et pourtant avec le cnfd le contrat n'est pas à 20 milliards donc il s'est trompé macanera va va vas-y va demander à djibajakite de te donner le chiffre parce qu'ils ont rectifié voilà ils ont aidé le taux d'intérêt quelque part ils ont réduit ce n'est plus 20 milliards avec doumbouya quelque part là tu me donnes raison tu as vu que nous sommes plus importants nous avons été plus productifs pour la guinée que doumbouya parce que l'écart de 5 milliards voilà l'écart de 5 milliards que doumbouya a créé entre le projet initial et son projet à lui aujourd'hui c'est 5 milliards là peut faire toutes les routes la guinée 5 milliards de dollars peut faire plus de 1000 kilomètres de route 5 milliards j'ai dit plus de 1000 kilomètres de route donc je voudrais te ramener au calendrier grec vas-y demande à amara demande à djibajakite je me suis trompé j'ai parlé de 20 milliards tu es en train de parler de notre projet simandou c'est que nous avons monté avec les sonigres ni magas et son staff ni magas qui est kidnappé aujourd'hui voilà ni magas aujourd'hui qui est kidnappé ni magas qui est le chef orchestre l'architecte de simandou le projet simandou qui a produit 20 milliards de dollars un contrat par le gouvernement du poste alfa condé donc on ne vient pas répéter le projet de 20 milliards d'alpha condé parce que pour doumbouya ce n'est pas 20 milliards nous avons écouté le communiqué va reprendre toi il faut te ressaisir parce qu'aujourd'hui tout le monde s'attendait à une conférence extraordinaire tellement que tu as fait assez de bruit tu parles de paix nous devons faire la paix nous devons que c'est que tu as aimé dans le slogan parce que c'est du bavardage je pense que tu n'es pas à jour c'est le mot là que je vais te prêter maintenant tu n'es pas à jour dans ce pays là tu n'es pas du tout à jour parce que tu parles de paix que c'est que tu as aimé dans le programme du cnrd c'est le fait qu'il prône la paix macanera tu es courant voilà pourquoi dieu t'a pris aujourd'hui c'est tu parles de paix tu parles de paix fournique et mangue l'onu demande l'onu donne délai de 72 jours à à doumbouya l'onu le système des nations lui donne un délai de 60 jours à l'argent de sortir les deux l'onu des de la société civile bonique et mangue et et puis tu parles de paix tu dis que le cnrd c'est qui t'a plu à ce qui t'a plu c'est le cnrd c'est parce que le cnrd prend la paix qui a sémé la terreur dans ce pays là en tout cas non ce n'est pas c'est loup ce n'est pas alfa condé pendant les trois ans là tu vas dans les panels là on se trouve tes petits la partie les gens oublient que tu te que tu es ce tiktok on dit pas si par là là que non co mais c'est le responsable de tous ceux qui à alfa condé si ce n'était pas le troisième mandat la d'autre il ya même dit mon ami laisse la fin de trois semaines troisième mandat là il ya quelqu'un qui l'a dit ils sont tous partisans du cnrd il dit mon ami laisse la fin de troisième mandat laisse tomber ça dans les propres panels sont en train de discuter parce que moi j'étais sur le dans le panel il m'a vu il sait que je peux déculoter ça je peux me prendre ta mètre dans les mains mais c'est ma carré là où est docteur cassero l'homonyme de ton enfant il est en prison ils ont demandé son nez à son évacuation c'est qui c'est qui prône la paix parce quand tu pours la paix tu veux la paix tu assouplis les conditions de vie des gens tu deviens sage tu deviens docile tu deviens le père de la nation mais d'adix c'est dans sur un matin là quelque part à la maison centrale amadou damaro jusqu'à là il n'a pas évacué qu'à celui aujourd'hui entre la vie et la mort n'a pas été évacué je cite kouma jusqu'à là parce qu'il était à l'environnement kouma à cause des déchets et kouma et où kouma est en prison parle même pas de lui docteur janet le bienfaiteur le premier bienfaiteur même de dumbuya il a il a été envoyé en prison deux une semaine après son intervention et tu nous dis et tu nous dis qu'il prône la paix que ce soit qu'il t'a que c'est que toi tu as aimé non moi je peux te dire le montant que tu as reçu je te mets à défi je peux citer le montant que tu as reçu le montant que tu as reçu c'est que tu as reçu nous on s'en fout de ça moi j'ai dit à d'importe qui si tu gardes l'argent du CNFG c'est l'argent du contribuable guinéen pouf c'est pour toi mais le sérieux la sagesse voulait que que tu te retiens quand même de dire que le pays le PIB c'est-à-dire le produit intérêt de la guiné a doublé a presque doublé le chiffre là-bas ça est dans mon téléphone tu parles de combien de milliards l'OFMI la banque mondiale n'a pas pu évaluer l'économie guinéen l'OFMI la banque mondiale qui note les institutions financières qui partent sur des bases sur des statistiques sur l'avancée des projets qu'eux-mêmes ils ont financé les statistiques sur lesquelles ils se basent ce sont les mêmes statistiques surtout le FAO le FAO c'est-à-dire toutes les c'est-à-dire les sous-institutions de la CDR de l'ONU sont chargées de données d'émettre des statistiques c'est sur la base de ces statistiques là que les finances du monde évaluent les pays et les notent et font la croix c'est-à-dire ils tracent repères entre leurs nez ils commencent paf ils mettent les pontiers années et puis mois et puis ils tracent la coupe mais le FAO n'a pas pu faire ça ce groupe ils n'ont pas pu parce qu'ils ont demandé ils ont demandé au ministre des finances de leur donner le rapport trimestriel il n'en a pas on demande au directeur national de la douane les statistiques il n'en a pas le ministre du budget il n'en a pas maintenant comment toi tu as su que le PIB de la Guinée a presque doublé si c'est pas la mauvaise foi si c'est pas la trompée aucun document aucun document même le ministre Mourana ne peut pas venir dire que notre PIB a doublé il peut pas il le sait lui l'a pas fait hein lui l'a pas fait parce que j'ai un document mais c'est moi quand j'ai un document parce que j'il faut qu'on on déclinote les points sur lesquels tu t'es basé pour mentir parce qu'on fait ta conférence devait se baser sur la ce qui s'est passé entre toi et ou bien les rpz et toi et les autres et toi sinon tu dois pas parler du sein énergie et parce qu'il n'y a pas d'acquis tu as vu aujourd'hui moi je t'attendais sur un point sur les acquis les acquis les acquis du sein parce que c'est toi qui avait créé devant le monde entier hein un organisme qui qui serait chargé d'identifier et de protéger les acquis du professeur il faut connaître toi c'était le 19 septembre deux semaines après le coup d'état c'est toi qui l'a dit et le président c'est ton adjoint là le jeune peu là qui est en France là c'est lui qui était le coordinateur de ça donc moi je m'attendais ça lui je pensais que tu allais parler des acquis je pensais que tu allais parler des acquis mais malheureusement tu as laissé parce qu'il n'y a pas d'acquis j'ai même pris ça là pour envoyer que je dis ah je m'attendais que votre maquereur parle des acquis ça dit aujourd'hui je remercie tous les partis les vrais partisans du sein ils sont totalement dessus et on dit ah laisse le type là c'est un vaut rien ah non voilà un doigt je te résurais donc j'ai le document ici parce que je gardais le document j'allais mettre ta photo ça allait être la première fois que j'ai mis ta photo et posté le document des institutions qui dit clairement c'était au point A je sais pas si c'est A6 le point A6 ils disent que la gestion du CNRD a appauvri le niveau de vie des Guinais c'est bien écrit la gestion du CNRD a appauvri le niveau de vie des Guinais ils parlent de la gestion parce que l'économie parce que comme l'état est une continuité donc eux ils font cas à la gestion du CNRD ils disent que la gestion l'a appauvri le niveau de niveau de vie alors selon vous monsieur Macadena si le PIB a doublé et sur aucune base tu t'es aucune base donne moi le document sur lequel tu t'es basé pour venir nous saouler la tête avec ces données frère Pater comment vas-tu ? salam alaikum parce que tu sais c'est la fierté du RPG nous la fierté que nous avons envers le chef de l'état le professeur Fakonde c'est qu'aujourd'hui dans ce pays là personne n'a mieux fait que lui et jusque là en tout cas on ne voit pas pourquoi on l'a lévé au pouvoir et je me répète si c'était le chef d'état mage au général le général Namori qui avait pris le professeur Fakonde moi je pouvais comprendre monsieur Macadena moi je pouvais comprendre moi bien je pouvais comprendre cela je te rappelle que c'est quelqu'un qui avait le décret un décret pour créer une unité de prévention prévenir le terrorisme même étant donné qu'on était loin du terrorisme nous avons assez ce sont des dépenses inutiles il y a de ces pays en Afrique centrale n'allait jamais s'aventurer à créer des unités comme ça jamais je prends le Botswana le Mozambique je prends même même le Gabon même ce sont des unités ce sont des dépenses inutiles l'argent qui a servi à créer ce décret et a payé pendant plus de combien ? plus de deux ans et demi les forces spéciales l'argent la pouvait refaire toutes les portes toutes les fenêtres les toits de toutes les écoles dans ce pays moi Benito si j'étais chef du gouvernement du Ponsal Fakonde on me parlait de cette de la création de cette unité j'allais me poser moi Benito j'allais demander au chef de l'état vous voulez protéger ce pays là contre le terrorisme contre le terrorisme j'allais faire la géographie d'abord des menaces contre notre propre pays notre propre pays moi j'allais prendre cet argent c'est à le budget des forces spéciales je ne construis aucune école mais je refais les établissements scolaires avec cet argent vous voulez protéger nous avons une armée il suffit de prendre dans chaque unité d'élite au moins 100 personnes c'est là j'allais faire au moins 600 zones c'est à dire chaque unité j'allais donner 100 personnes le bata le gira le camp de Kindia j'allais choisir comme ça je prends le camp Kébébra Mady Kindia j'allais prendre 200 personnes là-bas je prends le groupement d'intervention le gira je prends le bata dans le bata c'est plus de 3 000 hommes le bata c'est plus de 3 000 hommes j'allais prendre juste 200 personnes dans le bata consulter une unité contre le terrorisme et puis je les distribuais tout au long des frontières ils n'allaient pas rester la capitale la capitale n'est pas pour eux la capitale ce n'est pas pour une unité qui doit lutter contre le terrorisme parce qu'il n'y a pas de terrorisme dans la capitale c'est tout au long des frontières moi j'allais faire comme ça donc les militaires qui sont pris là ils sont salariés le budget des frontaliers le budget qui a été créé par le président là ça n'a compté le budget qui a été géré c'est des milliards par Idi Amin mais d'où il y a qui peut le budget parce que le budget là est différent du budget de l'armée le budget des frontaliers c'est l'ancien comptier qui avait créé cette petite prime pour les soldats qui étaient vers les frontières parce qu'ils ne dormaient pas ils sont loin de leur famille parce que ceux qui sont vers les frontières ne partaient pas avec les épouses il y avait une rotation de 50-50 par 2 mois ou 30 ans c'était bien organisé au temps de l'ancien comptier même quand le procès avant qu'on est arrivé avec le jeune Aïssa qui est descendu là c'est lui qui était vers les frontières ce sont des initiatives de l'ancien comptier et là même qu'on était là il a continué à faire fonctionner ça mais les gens sont rentrés entre le procès Afakon et le jeune Aïssa parce que moi je ne voyais pas un Aïssa accepter que Doumbouya soit chef de l'agent il y a des officiers qui sont morts je donne ma main à couper je n'allais pas accepter le type là et ils sont morts avant les bêtises de Doumbouya Wallah il y a un général Kondé qui est décédé Kondé qui est décédé à Kindia le commandant de commandos chinois et c'est lui qui l'avait tué parce que je l'ai dit dans deux ou trois l'office de commandant qui a été tué à Kindia était membre des forces spéciales et c'est eux qui sont partis lorsque le camp a été attaqué et lui il est décédé d'autres personnes sont morts son père est décédé et lui-même il est décédé et lui faisant partie des forces spéciales on se demande qu'il a tué il y a beaucoup de personnes qui se sont posées cette question même le président avait demandé un rapport pour ça au niveau de tous les éléments des forces spéciales personne n'est mort c'est son fils là qui est mort le fils de Kondé le colonel Kondé du commandant du camp chinois il est décédé de l'autre côté son fils est décédé avec les forces spéciales le seul le seul et il n'y a pas un qui ne connaît pas le lien entre ce colonel et Alpha Kondé il y a un les gens sont morts ça compte ça il y a des officiers qui sont partis voilà le comportement d'Ablaketa étonne tout le monde il n'y a pas un aux autres qui n'est pas étonné par le comportement d'Ablaketa pour tout ce que Alpha Kondé a fait pour les groupes là ils sont six ils étaient juste six personnes Kondé Abblaketa et Issa et tout ça ils avaient un budget un budget unique différent du budget de l'armée mais les autres ont accepté de vendre le professeur Alpha Kondé moins cher donc Makanera concernant Dieu là tu dis que Dieu même a changé ses versets je ne rentre pas dans ce débat parce que tu sais ton principal défaut tu penses avoir c'est-à-dire tu penses être le plus intelligent que tous les Guinées et tu n'as pas été premier baccalauréat à ma connaissance tu n'as pas été premier baccalauréat je ne sais pas si tu faisais partie des 50 premiers baccalauréats dans ton option et dans ton option je ne pense pas mais tu fais couloir au monde entier que toi tu as été comment on appelle ça tu as été c'est-à-dire comme le meilleur élève de toute de ta promotion je ne sais pas et pourtant on me fait comprendre que tu as échoué à un concours de recrutement à la radio à la radio de Boké que tu as échoué à un concours c'était en pratique tu as échoué c'est-à-dire tu cherchais le travail à la radio de Boké tu as échoué merci et tu as échoué je me demande donc dire que l'air est aujourd'hui tu sais que tu ne peux rien dissous l'IFDG ça c'est déjà classé tu ne peux rien dissous donc je vais terminer tes conseillers je vais continuer sur le second sujet c'est pour te dire que tu as dessus même tes propres amis tes propres partenaires le FNDC est dessus de toi cette conférence tant attendue là a échoué comme les grands philosophes les grands scientifiques aiment le dire que la montagne a accouché je ne sais pas d'une souris ou d'une souriette ou je ne sais pas je sais qu'il est bon c'est comme ça c'est les scientifiques les philosophes et autres qui le disent et moi je le dis clairement c'est pas moi moi tu ne m'as pas dessus parce que nous on te prend exactement au mot on te prend exactement au mot on peut aller sortir tous tes discours les entretiens au niveau des grandes gueules concernant le professeur Fakon les éloges aujourd'hui tu ne pouvais pas attaquer le professeur Fakon tu sais ce qui a mis le RPS en colère c'est lorsque tu qualifies Amara d'un digne fils tu qualifies Amara de digne fils et qui a manqué de respect au professeur Fakon il a traité Fakon de tous les mots on connait qui il est il dit à Fakon on connait qui il est un monnaie dis-moi le monnaie Gassia et c'est sur le nommé Alpha Condé comme il le dit qui l'a envoyé en formation en France sur le professeur Fakon qui l'a c'est-à-dire tous ces grades-là tout ce qu'il a eu je ne dis pas qu'il n'avait pas fait une formation merci beaucoup la montagne qui accouche une souris merci beaucoup salut salut mais toi c'est Alpha Condé qui t'a nomé ministre sinon tu as duré dans ce pays-là tu as duré dans ce pays-là ministre de la communication dans ce pays personne ne te dira ce que tu as fait mais nous savons pourquoi le ministre-là nous a expliqué pourquoi le poste s'est passé à l'élever à ton poste il nous a dit carrément mais toi tu es allé expliquer sur les grandes gueules que non c'est parce que il y a eu une différence sur quelqu'un là entre le prison et toi et puis c'était faux c'était faux mais est-ce que tu as vu quelqu'un venir te répondre en certaine ils ont posé ces questions-là à Dr Kassoui au ministre Albert de la Mante à plusieurs ministres et leur passage aux grandes gueules ils n'ont pas répondu ils disent non qu'ils ne commentent pas ça ils ne commentent pas tes sorties personne eux ils décident de ne pas commenter tes sorties regarde ta foi parce que tu penses que tu dis que tu as dépassé la soixantaine sinon mais qui a demandé ton âge va voir les commentaires quand tu dis l'âge l'âge n'est pas la sagesse l'âge là l'âge n'est pas la sagesse l'âge là l'âge n'est pas la sagesse ce que nous nous avons dit et qui reste clair mon âge n'est pas l'âge n'est pas personne n'est contre lui personne n'est contre lui ce qui n'est pas légitime maintenant que les gens chantent c'est ce que les gens ne veulent pas il y a des mangués qui arrivent qui sont avec la population il y a des mangués là qui sont avec la population il y a de ces mangués mais le mangué qui s'en prend au peuple le mangué qui fait disparaître le mangué qui met les gens en prison le mangué qui pousse là en exil quand j'entends des malades nous dire qu'il n'y a pas d'exilés qu'il n'y a pas d'exilés tellement que vous êtes bêtes même quand certains veulent rentrer là qu'est-ce qu'ils vont les louanges hein hein les louanges du Seine pour pouvoir rentrer facilement voilà les informations qui t'as traité donc tu peux pas aujourd'hui là nous on attendait que tu nous attaquais mais je pense que tu as eu la mémoire bien assise pour éviter d'attaquer Alpha Condé il fallait nous attaquer aujourd'hui si tu avais attaqué le procès Alpha Condé tu allais le regretter parce que c'était sexe tape là la façon dont tu as eu la femme qui est à côté de toi la femme là qui fait un mètre 71 toi qui fait un mètre 32 la femme parce que c'est ta femme là que tu regardes tu penses que tu es trop voilà tu es trop au top quoi c'est comme si personne ne peut avoir une femme comme ça on n'a pas envie de s'attaquer à ta femme on n'a pas envie parce que tous les autres tous ceux qui ont les partis politiques là de ce moment je ne savais pas qu'on me dit que ta femme est le DAF oh non de charger des questions financières de ton parti politique mais je me demande où c'est tout ce parti politique là je me demandais où c'est tout ce parti politique on dit qu'elle est chargée des questions financières le peu d'argent que le Seigneur t'a donné dans les deux jours là je pense qu'elle va tout ramasser et puis ça va aller nous allons passer permettez-moi je vais prendre encore l'édito de notre éminent notre éminent analyste sénégalais voilà c'est notre boy parce qu'il a épousé une Guinée donc voilà ce qu'il dit nous disons merci à notre notre tonton depuis le Sénégal voilà ce qu'il dit je vais le lire ça rapidement il dit que le général Amara Kamara serait-il attaqué par le syndrome du commandant Moussa qui est à du CMDD ou concocte-t-il sa propre recette c'est une question s'il est désormais sujet au syndrome du commandant Keïta du CMDD il ne serait pas utile de salmodier des conseils et avertissements à notre très cher charismatique puisque c'est sous leur régime que les membres du CMDD et leur président ont été jugés et condamnés donc à ce niveau je crois dur comme fait que même si l'on est amnésique ces faits sont tellement récents que même un patient atteint d'azheimer serait capable de s'en souvenir cependant si le généraliste Amaracus est en train de cocter sa propre recette pour servir un plateau d'or une présidence sans prestance à son altesse le généraliste Mamadissa Dumbiscus dans ce cas je crois qu'un petit conseil compatriotique s'impose et voilà le conseil qu'il donne à cet homme mon général avant de vous rappeler l'article de votre propre charte que vos propos trahissent il est crucial de retenir qu'un peuple ça se respecte c'est à dire qu'on ne lui donne pas des ordres on lui demande de se prononcer c'est comme ça que les gens épris de valeurs démocratiques démontrent leur sens élevé de l'état bien pour la suite des événements après cette parenthèse je crois qu'un rappel du volet de votre discours lors de votre dernière sortie à l'intérieur du pays est nécessaire vous avez dit je cite dans un français à gauche ouais ouais d'aucuns voudront c'est comme ça il a dit voilà la tata et c'est comme ça elle a dit elle va très bien c'est comme ça effectivement le tonton là est fort et voilà vous avez dit je cite dans un français gauche et je cite il dit d'aucuns d'aucuns voudront dire que nous sommes en transition du haut de cette tribune je voudrais affirmer en vous regardant dans les yeux qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée en Guinée nous sommes en refondation fin de citation mon général je vous renvoie à la charte de la transition l'article 2 du chapitre 2 consacré aux missions de la transition voilà dans son aliénal 2 effectivement stipule que la transition a pour mission on ouvre les guillemets la refondation de l'état pour bâtir des institutions fortes crédibles et légitimes garantissant un état de droit un processus démocratique inclusif apaisé et durable gaz d'un développement social économique et culturel effectif ça c'est l'article c'est ce que la charte dit la partie même transition entre la refondation la définition c'est que la façon dont vous avez défini comment vous allez faire la refondation c'est ce que le ministère est en train de vous dire c'est un sénégalais il continue avant de poursuivre mon général permettez-moi de vous rappeler qu'à travers cet article de la charte il est clair que la refondation est une des neuf missions assignées à la transition par votre CNRD qui est l'organe central de cette transition qui malheureusement souffre de la perte totale de sa boussole qui était pourtant le fer de lance du processus de transition donc messieurs il est fondamental que vous vous souveniez que nous sommes effectivement en transition n'en déplaise aux opportunistes et voilà maintenant prenons quelques mots qui composent cet article il met le curseur sur les institutions fortes oui et non sur des hommes forts le gars là est fort monsieur là est fort or vos propos sont l'émanation d'une dictature à l'état pour pour pur et il cultive la sculpte de la personnalité qui est le terreau de la dictature totalitaire il évoque aussi l'état de droit ça c'est l'actu qui évoque l'état de droit en vous écoutant dire que désormais nous sommes en refondation et non en transition en Guinée il ne serait pas déplacé de vous demander mon général d'où et de qui tenez-vous cette légitimité écoutez c'est la partie la plus importante la plus importante parce que c'est toi qui l'as dit voilà le monsieur là c'est un juriste il est en train d'aller pas à pas il est en train de découler tous vos propos monsieur Makanera des gens comme ça vous n'assurez plus jamais de les affronter jamais parce qu'il partait que tu as refusé un débat avec certains journalistes je continue il évoque je reprends la partie là pour que ça rentre dans ta petite mémoire ok il évoque aussi l'état de droit en vous écoutant dire que c'est ce que tu as dit à Masanta Amara désormais nous sommes en refondation et non en transition en Guinée et voilà c'est ce qu'il dit il ne serait pas déplacé de vous demander mon général d'où et de qui tenez-vous cette légitimité l'article poursuit en disant qu'il faut je cite un processus démocratique inclusif apaisé et durable qu'en est-il de l'expression démocratique du peuple mon général que faites-vous du choix tu dirais à disposer de lui-même franchement faites un peu d'effort pour faire passer votre dangereux projet même si un aveugle pourrait percevoir à 1000 mètres la laborieuse manœuvre au moins elle aura l'air un peu respectueuse et digne d'un gentleman toutefois n'oubliez pas que les images ne pourrissent pas et que l'internet a une grande mémoire mon général écoutez très bien ça c'est pour tout le monde même nous nous faisons partie n'oubliez pas que les images ne pourrissent pas et que l'internet a une grande mémoire mon général c'est aussi valable pour vos semblables voilà et puis il dit je vous salue voilà donc ça nous disons merci à notre beau voilà moi je l'appelle mon grand tonton depuis le Sénégal donc chers frères et sœurs ne vous fatiguez pas ne vous fatiguez pas si si Makanera continue nous allons commencer à faire sortir des vidéos lui concernant il le sait très bien nous avons tellement des vidéos le concernant bientôt nous allons commencer à mettre ces vidéos là sur la toile donc portez haut très bien on se reprend le soin et n'oubliez jamais n'oubliez jamais que tout ce que nous faisons dans cette vie ça se paye même nous qui parlons sur les réseaux sociaux voilà pourquoi on fait beaucoup attention pour ne pas accuser quelqu'un on fait tout moi voilà pourquoi je vérifie les informations je vérifie tout je vérifie tout tout je vérifie tout voilà donc nous disons merci à à toutes les personnes qui aiment ce pays concentrez vous n'oubliez pas la fin de la transition c'est le 31 décembre je vous ai déjà dit que c'est la date là c'est l'affaire de 31 décembre là qui a embrouillé tout le monde aujourd'hui tout autour de Doumbouya et ils ont dit à certaines personnes là si vous ne supportez pas Doumbouya là effectivement ça c'est vrai ça c'est vrai ils ont dit à tout le monde tous ceux qui nous supportent là si vous ne sortez pas vous battre pour nous le jour où les autres vont revenir là ou bien les autres vont venir là ils vont vous mettre tous en prison c'est une réalité ce n'est pas nous qui avons créé ce climat là nous ne sommes pas responsables de ce climat là nous ne sommes pas responsables mais si vous le dites aussi on vous laisse ce crédit parce que c'est une réalité une réalité absolue voilà dites-le pour nous vous êtes en train de faire la publier c'est pour nous vous avez vu l'audio de François Fakon vous avez tapé pour tout vous avez tapé pour tout moi dans l'Afrique il faut taper il faut écrire sur ta page là qui met seulement Alouceni Makanera Kake il partait qu'il est le président d'un parti politique il a travaillé avec notre président tu tapes comme ça Alouceni Makanera Kake il est le président du parti je ne connais pas son parti même donc il a été ministre du président Alpha Kondi il a été ministre du président Alpha Kondi et il a été limogé par faute lourde depuis ça il a la grande gueule voilà il a la grande gueule comme ça il est parti prendre comment on appelle ça c'est refusé c'est docteur Kassori pour ne pas pour ne pas il pensait que le post-sac-facolari lui faisait du mal non pour le bavardage qu'il faisait la personne personne ne s'occupait de ses ameliers donc aujourd'hui il veut référence il fasse il change de cancer c'est quelqu'un qui s'est un mange-mille quoi il mange partout il est partout d'ailleurs même quand il tenait sa conférence il y avait Doudou Beni Doudou Beni a chanté pour tous les présidents Doudou Beni Doudou Beni a chanté je pense pour la même chanté pour la lycée je crois pour ce coup et pour la en tout cas je connais pour notre président Doudou Beni a chanté pour tous les présidents